BFM Business, intégral placement, le Club IMO. Comme chaque semaine à cette heure-ci, on va parcourir le monde immobilier. C'est Olivier Marin qui vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef du Club IMO, Explore IMO, le Figaro. Et on commence aujourd'hui par l'actualité du 9. Et le 9 qui retrouve des couleurs, des belles couleurs. C'est des bonnes nouvelles que je vous apporte puisque la Fédération des promoteurs immobiliers livraient ce matin cette note de conjoncture, en fait le baromètre du premier trimestre 2015. Alors vous vous souvenez, fin d'année dernière, fin 2014, il y avait eu un frémissement de reprise. Alors est-ce que ce frémissement de reprise allait être confirmé ? Eh bien oui. Les ventes dans le 9 sont en progression de 20% sur un an. Plus de 25 000 logements neufs ont été vendus au premier trimestre 2015. C'est 20% de plus qu'à la même période l'an dernier. Et c'est la première fois depuis quasiment 4 ans que les ventes augmentent durant 2 trimestres de suite. Plus 30% par rapport à 2012. Plus 30% par rapport à 2013. Et l'on revient presque au niveau de 2011. Qu'est-ce qui peut expliquer finalement ces bons résultats, ce petit regain ? Exclusivement les investisseurs. Les ventes aux investisseurs privés ont augmenté, Cédric, de 59% en un an. On est passé du dispositif Duflo, qui n'a pas fonctionné du tout, au Pinel, qui pour l'instant est en train de faire un carton. Sur les 25 000 ventes, plus de 10 000 l'ont été en direction des investisseurs. Un dispositif, on le rappelle, qui permet d'acheter un bien neuf pour le mettre en location sur des périodes de 6 ans, 9 ans, 12 ans. La possibilité de louer un parent ou un enfant. Alors si on ajoute des taux d'intérêt bas et puis surtout la perspective de préparer sa retraite, ben voilà, ça ce sont les facteurs clés qui expliquent cet engouement. C'est ce que nous disent les professionnels. Bon, les investisseurs, on l'a bien compris, mais quand on parle du neuf, il y a aussi l'accession à la propriété. Est-ce qu'on est sur les mêmes tendances ? Alors pas du tout, c'est au contraire. Alors sur l'accession, c'est la mauvaise note du baromètre. L'accession est en recul, pas de beaucoup, mais de 3,3% sur un an. Qu'est-ce qui explique cette désaffection ? Il y a les prix notamment qui se refusent à vraiment baisser ? Oui, alors ils ne baissent pas vraiment dans le neuf. Enfin, on le verra, il y a quand même des disparités régionales, bien sûr, mais les prix des logements neufs restent élevés. Prix moyen en province, 3600 euros par mètre carré, c'est plus 0,7% sur un an. Prix moyen en Ile-de-France, on est à 4600 euros par mètre carré, moins 0,2% sur un an. Vous l'avez dit, on rentre dans le détail, si on fait un petit détour ville par ville, là, qu'on essaie d'aller voir ce qui se passe dans l'hexagone. Alors sur un an, les prix progressent légèrement entre 2 et 6% à Lyon, à Clermont-Ferrand, à Nice, à Saint-Malo, à Besançon, à Rennes et Montpellier, à l'opposé. Des baisses de prix sont enregistrées entre moins 2 et moins 5% à Nîmes, Angers, Grenoble, Le Havre et Rouen. Et puis stabilité des prix en Ile-de-France, à Marseille, à Toulouse, à Nantes, à Bordeaux, à Lille, Orléans et Strasbourg. Le logement neuf qui reste cher, comment justement le rendre plus abordable ? Question posée à François Payel, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Oui, c'était votre invité au Club Imo. On écoute tout de suite sa réponse. Vous savez qu'il y a le prix du terrain et de ses aménagements, il y a le prix du coût de construction, il y a les honoraires techniques, architectes, bureaux d'études, maîtrise d'ouvrage, bureaux de contrôle, etc. Et donc si on veut que le prix de revient du logement, le prix de vente du logement baisse, il faudra faire bouger le prix de revient du logement. Aujourd'hui, clairement, ça n'est pas le cas. Les terrains constructifs, je vous le disais à l'instant, restent trop rares, réellement constructifs restent trop rares. Les coûts de construction n'ont pas encore baissé. À mon sens, ils ne baisseront pas et l'enjeu, c'est d'éviter qu'ils ne remontent. Donc pour l'instant, mécaniquement, ce qu'on constate, c'est que les prix de vente de logements neufs sont d'une grande stabilité depuis trois ans. Voilà une interview que vous pouvez retrouver évidemment sur lefigaro.fr, rubrique immobilier, ou bien sûr, évidemment aussi sur explorimo.com. Olivier, l'événement du moment, ce sont également les taux de crédit immobilier. Depuis des mois, depuis des années même, on n'arrête pas de dire qu'ils sont au plus bas historique. Le reste, sauf qu'ils commencent à remonter ces taux de crédit, ça y est ? Oui, c'est effectivement un événement. Un micro-événement, effectivement, puisqu'il y a une banque, on en a beaucoup parlé, c'est LCL, qui a remonté pour la première fois ces taux. On est passé, en fait, c'était du jamais vu depuis neuf mois, donc premier signe de remontée annoncé. On est au plancher, il fallait bien que ça redémarre. Alors effectivement, LCL qui remonte ces taux de 0,1, taux d'emprunt sur 20 ans, qui est passé de 2,10 à 2,20%. Tout un symbole. Concrètement, ça veut dire que si vous empruntez 200 000 euros, votre crédit vous coûte au total 2 000 euros de plus. Alors les banques empruntent un peu plus cher, à des coûts plus élevés qu'il y a encore une quinzaine de jours. Les taux pourraient très légèrement remonter dans des places à certains courtiers. Gagner quelques dixièmes de points d'ici septembre. On va suivre évidemment de près l'évolution des OAT. Mais en attendant, en attendant, les taux restaient des niveaux historiquement bas. Taux fixe moyen sur 10 ans, où en est-on ? On est à 1,83%. Taux fixe moyen sur 15 ans, 2%. Taux fixe moyen sur 20 ans, 2,23%. Et taux fixe moyen sur 25 ans, 2,60%. Ça, ce sont, je le précise évidemment, pour les bons dossiers. On peut avoir évidemment mieux. Taux durée confondue. Il faut quand même avoir ça en tête. Les taux d'emprunt moyens le plus élevé au cours des dix dernières années, c'était au quatrième trimestre 2008, 5,07%. Les plus bas enregistrés au cours du premier trimestre 2015, 2,19%. Ça vient du crédit logement CSA. Comme chaque fois, on fait aussi un petit tour dans ce domaine de l'immobilier de prestige. Vous nous emmenez où cette semaine, Olivier ? Alors, clin d'œil au Festival de Cannes. On va... Direction le Sud, non ? Direction le Sud. On va voir sur les coups de cœur, sur les plus belles propriétés actuellement sur le marché à Cannes. Première, première, c'est une villa située sur les hauteurs de Cannes, où a vécu le chanteur Tino Rossi. Elle est présentée par John Taylor. C'est une villa art déco construite dans les années 1930, superficie de 580 m² sur trois niveaux, 3,50 m de hauteur sous plafond, cinq chambres, terrasses, piscines, une vue superbe sur la Méditerranée. Tino Rossi est tombé amoureux fou d'une comédienne française dans les années 30 au cours du film Naples aux brisées de feu. On voit les images. Un bien mis en vente autour de 10 millions d'euros. Et puis la seconde, encore plus chère, encore un coup de cœur. C'est une propriété contemporaine, entièrement et récemment rénovée. Surface d'environ 450 m² avec salon de réception spacieux. On est sur un terrain d'environ 2250 m². Grande piscine, poulaus, tout équipé. Salle de sport, sauna, hammam, salle de massage, cave à vin. Un bien présenté par Barnes pour près de 14 millions d'euros. Ça, c'est pour vous, Cédric, ou d'aujourd'hui, on sera à vie aux amateurs. À tous les deux, on l'achètera ensemble. Voilà, dans 250 ans. Voilà, on sera trois. Olivier Marin pour le Club Imo Explore Imo Le Figaro.